Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bonjour à tous, bonjour à tous, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Dernier jour, jeudi 6 octobre, dernier jour du mondial du bâtiment, dernier jour du salon Interclimat sur lequel nous sommes et que nous vous faisons découvrir. Je suis avec Sébastien Bayot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'Institut des métiers du sanitaire et du génie climatique chez les Compagnons du Devoir. Alors on va juste resituer pour ceux qui ne connaissent absolument pas les Compagnons du Devoir, c'est une association ouvrière, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors présentez-nous un petit peu ce que vous faites et donc l'Institut que vous représentez aujourd'hui. Alors les Compagnons du Devoir, c'est une association, loi 1901, but non lucratif. Nous formons des jeunes dans plus de 30 métiers répartis dans 6 filières, ce qui représente plus de 10 000 jeunes par an, avec plusieurs types de parcours de formation. On va de la formation initiale jusqu'à la licence. Et puis après, dans ces différents parcours, on va avoir des thématiques différentes suivant les métiers. Et donc les responsables d'Institut ont pour mission d'animer en fait les parcours de formation dans ces plus de 30 métiers. Et pour ma part, je m'occupe des métiers du sanitaire et du génie climatique, qui regroupent également le froid et également la ventilation et qualité d'air. Et c'est ce dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous. Donc sujet dont on parle beaucoup sur ce salon, évidemment. Alors il y a un centre de formation à Amiens qui s'appelle le Plateau Technique, qui a été inauguré récemment, puisque c'était le 8 septembre dernier. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Tout à fait. Alors le centre de formation d'Amiens, en fait, est un centre de formation dédié à la ventilation et à la qualité d'air intérieure. Parce que la qualité d'air extérieure est aussi un très gros sujet, mais on ne le traitera pas là-bas. Il se destine à des jeunes et des professionnels en activité qui souhaitent se perfectionner et se former tout court dans les métiers de la ventilation. Ce sont des métiers qui ont de très forts impacts, notamment en termes de santé publique, en termes de santé de l'habitat aussi. Parce qu'il ne faut pas le négliger. Une maison dans laquelle on laisse la condensation ruisselée sur les parois et autres, on le voit tous, notamment dans les villes-bâtisses. Il y a des dérégurations assez importantes. Alors ça, c'est qu'un des sujets, mais il y a aussi des enjeux énergétiques et environnementaux. Si on crée maintenant avec la réglementation environnementale des maisons de plus en plus étanches, il faut pouvoir renouveler l'air à l'intérieur pour la santé des occupants et puis aussi pour la santé du bâti. C'est très important, oui. Donc, sur ce plateau technique ventilation et qualité d'air, on a travaillé avec l'ensemble de la branche au sein de l'Association française de ventilation pour proposer une formation vraiment en adéquation avec les besoins des entreprises et des clients finaux. C'est la première formation certifiée en ventilation. Tout à fait. C'est un certificat de qualification professionnelle. Je vous fais juste un petit focus sur ce que c'est que le paysage, la certification en France. On a les diplômes qui appartiennent à l'éducation nationale, qui sont régis par l'éducation nationale. On a les titres professionnels qui, eux, sont régis par le ministère du Travail et qui sont administrés par l'AFPA, l'Association de formation pour adultes. Et puis, enfin, on a les CQP, Certificat de qualification professionnelle, qui sont en fait des certifications de branche qui se destinent à se spécialiser dans les domaines. Et donc, ils sont, on va dire, relativement précis. Ils ont un objectif très précis. Voilà. En l'occurrence, le CQP se destine à former des gens sur un niveau BAC et spécifiquement dans l'habitat neuf en individuel et en collectif. Et puis également en rénovation individuelle et collectif. Et on va aussi traiter le petit tertiaire. On ne va pas traiter tous les domaines de la ventilation et de la qualité d'air. Un bâtiment tel qu'ici, par exemple, est soumis à d'autres réglementations. On ne peut pas tout balayer sur une seule certification. Donc, cette certification est délivrée à l'issue de la formation qui, elle-même, dure 420 heures, répartie sur 12 semaines et se fait en alternance, en contrat de professionnalisation avec nos entreprises partenaires. Et à l'issue de cette alternance, est-ce que c'est facile pour les élèves de trouver un emploi ? Est-ce que la plupart des alternances se terminent par un CDI ? Alors, je dirais que nous, on a la chance d'être plutôt dans le cas inverse. C'est que nous, ce qui est plutôt difficile, c'est de trouver suffisamment d'alternants pour honorer les besoins qui... Alors, ça, c'était ma prochaine question. Voilà, qui est en entreprise. On manque de main-d'oeuvre, c'est ça. C'est ça. En fait, 100% des jeunes qui passent chez nous, alors, dès l'instant qu'ils en ont fait le vœu, parce que peut-être qu'au bout de tant d'années, on se dit, on a fait le tour de la question, puis on quitte le secteur. Mais on ne quitte pas le secteur parce qu'il n'y a pas d'embauche ou parce qu'on n'est pas placé. C'est par choix personnel. C'est un secteur porteur ? C'est extrêmement porteur. Et demain, les enjeux environnementaux et puis même de santé publique, comme je le répète, favoriseront l'accès à ces postes. C'est déjà le cas. C'est tout à fait le cas. Et ce sera encore plus le cas, c'est sûr, à l'avenir. Pourquoi ces formations n'attirent pas beaucoup ? Pourquoi c'est difficile ? Après, ce qu'on voit sur nos plateaux, c'est que beaucoup de secteurs sont touchés par un manque d'attrait. Les jeunes se désintéressent de plein de métiers différents. Pourquoi ils se désintéressent, du coup, de cette branche-là, selon vous ? Des explications, il y en a plusieurs. L'explication la plus plausible qu'on a trouvée, parce qu'on y a réfléchi déjà depuis de nombreuses années, on a une cellule prospective, j'allais dire, dédiée à ça. Qui interroge les jeunes, j'imagine ? Alors oui, qui interroge les jeunes et puis même qui essaie de projeter le métier à un avenir à 5 à 10 ans, de manière à proposer vraiment ce qu'on trouvera dans l'entreprise à l'issue d'un parcours de formation. Parce qu'un parcours de formation chez le Compagnon du Devoir, c'est entre 5, 7 à 8 ans. Et si on ne se forme pas avec les produits de demain, au moment où le jeune est réellement sur le terrain, il y est dès le départ, mais au moment où il est vraiment livré à lui-même, on va dire que le matériel est dépassé. Alors du coup, pour en revenir au manque d'attrait, on peut faire un parallèle relativement simple avec la mécanique. Quand on monte dans une voiture, par défaut, on tourne la clé de contact, on ne se pose pas la question de savoir si tout fonctionne bien. Dès l'instant que le moteur démarre et qu'on arrive à aller d'un point B, on redescend de sa voiture, on ne s'est pas posé la question de savoir comment fonctionne le moteur, si les roues sont bien gonflées, enfin si tout est fonctionnel. C'est par défaut un métier de l'ombre. Les métiers du sanitaire et du génie climatique, c'est la même chose. On ouvre son robinet, il y a de l'eau chaude qui coule. Quand on monte le thermostat d'ambiance, il y a du chauffage. Quand on allume, ça clime, ça fonctionne. Et donc du coup, derrière, on ne voit pas toutes les interfaces, toute la technologie, toutes les connaissances cumulées et les interactions avec le bâti qu'il faut maîtriser. Et c'est extrêmement dur d'attirer les jeunes simplement sur l'aspect visuel. Si je propose à un jeune, en faisant un micro-trottoir, en lui disant « Tiens, tu as un robinet, tu as du sanitaire, tu as une clim, est-ce que tu veux faire ça ? » Ça n'attire pas tellement. Par contre, quand on voit derrière l'aspect beaucoup plus technique, les locaux techniques, toute la partie conception, toute la partie maintenance, les fluides, tout ce qui se passe derrière. Et la diversité d'activités, parce qu'on peut aller de la soudure, de la conception, on peut être dans le neuf, dans la rénovation. Et puis surtout dans nos métiers, c'est international. C'est-à-dire que c'est un langage qui dépasse les frontières. Comme c'est un langage technique, qu'on soude un tuyau en France ou, j'allais dire, au fin fond d'un pays en Afrique centrale ou autre, ça reste toujours la même technologie. Et donc... Oui, il y a une universalité du métier. Enfin, des métiers en tout cas. C'est ça. Et une fois que les jeunes ont mis le pied dedans, en général... Ils restent dedans ? Ils restent dedans. Il n'y a pas de reconversion ? Il n'y a pas de... Très très peu. On est de l'ordre. Alors, pour les compagnons du devoir, peut-être qu'il faudrait que je vous fasse un focus sur l'ensemble de la branche, mais je ne connais pas exactement les chiffres. Mais pour les compagnons du devoir, à 5 ans, on a plus de 80% des jeunes qui restent dans le domaine. Et s'ils quittent le domaine, c'est qu'ils en sont, en tous les cas, pas très éloignés. D'accord. Voilà. Par exemple, un plombier, il va dériver, il va devenir couvreur, parce qu'il se rend compte que finalement, il préfère être sur les toits. Mais ce n'est pas une rupture totale avec ce qu'il a rencontré sur le chantier. Alors, ce que vous me disiez, là, c'est qu'il y a clairement un manque d'informations sur ces métiers. Qu'est-ce que vous faites pour pallier ce manque d'informations ? Alors, on essaie de travailler avec les branches professionnelles, de communiquer, notamment via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça marche bien. Alors, ça marche super bien. On a des retours qui sont plutôt bons. La FFB les utilise beaucoup. La Fédération française du bâtiment, justement, avec des influenceurs. Ils se sont rendus compte que ça cartonnait chez les jeunes, justement, parce que les jeunes sont tous connectés sur leur smartphone, sur tous les réseaux, presque. Et c'est vrai que ça marche énormément. Oui. Alors, la difficulté de ces influenceurs, alors c'est une difficulté sans en être une, mais c'est que c'est souvent des opérations coup de poing. C'est-à-dire que ça va toucher un certain nombre de jeunes sur un laps de temps relativement court. Et puis après, il faut répéter. Et si on n'a pas cette répétition et cette continuité dans la répétition, et bien, en fait, ça s'étiole. Et tout de suite, tout le travail qu'on a fait, au bout de quelques mois, il est dilué dans la masse. Mais après, il y a des influenceurs du BTP qui font ça tout le temps. Je prends l'exemple de Kelly Cruz, une jeune fille qui pose du carrelage. C'est incroyable. Elle est hyper féminine, hyper jolie. Bon, elle sait parler aux jeunes. Elle sait parler aux jeunes et puis elle donne envie, en fait. Et ça marche. Et elle est devenue, je crois, un peu... Enfin, la FFB fait appel à elle, un peu la représentative de la Fédération française du bâtiment. Et vraiment, ça marche. Il y a des résultats. Et c'est vrai qu'elle fait ça tous les jours. Elle se filme dans son travail au quotidien. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça pour les métiers de la climatisation ? Trouver peut-être des jeunes avec un certain charisme qui seraient influenceurs et puis communiquer sur eux, au final ? Oui. Alors, on a des gens qui font ça, d'ailleurs, qui n'ont pas de lien direct avec les compagnons. On a un site qui s'appelle Enfilton Bleu. En fait, c'est une personne qui fait des tutoriels sur la plomberie. Alors là, typiquement, ça nous touche. Mais la grande difficulté, au-delà de ça, c'est qu'on ne montre qu'un chantret restreint d'une activité. Et Enfilton Bleu, même si le travail qu'il fait est exemplaire, dans sa manière d'aborder les choses, ne touche qu'une toute petite partie de l'activité. Et donc, les gens qu'il arrive à capter sont déjà absorbés par le besoin. Et donc, il faudrait qu'on puisse avoir la même chose pour le tuyau auteur, la même chose pour le soudeur, la même chose pour le frigoriste climaticien. Les chances sont tellement larges dans le génie climatique. On peut trouver un influenceur à chaque branche ? C'est presque ça. C'est tellement énorme que... Moi, ça fait 26 ans de métier maintenant que je tourne un petit peu dans ces différentes activités. Et je n'en ai pas encore fait le tour. Et pourquoi vous n'allez pas dans les écoles, dans les lycées, pour justement démarcher, expliquer aux jeunes, les éduquer par rapport à ces métiers, leur montrer toutes les alternatives qui s'offrent à eux ? Alors, on le fait. Les directeurs de nos maisons, on a un peu plus de 60 points de chute en France, qui sont dirigés par ce qu'on appelle chez nous des prévots. Et ces prévots, qui sont les mêmes compagnons, de tous métiers confondus, vont rencontrer les classes de 3e notamment et parler des métiers. Et encore une fois, c'est un travail de sape. C'est un travail du quotidien. Bien sûr. Mais si ça en continue, en fait, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas un one-shot, quoi. Ah non, ce n'est pas un one-shot, parce qu'on n'a pas la chance, comme les métiers du goût, par exemple, de bénéficier d'émissions avec des retombées indirectes comme le meilleur pâtissier ou autre. Il faudrait qu'on ait une émission, le meilleur plombier ou le meilleur chef-pantier. Mais ça pourrait s'envisager. Et vous savez qu'avant, toutes ces émissions, il y avait des difficultés, il y avait moins de chefs. Et c'est vrai qu'il y a eu un regain d'intérêt depuis toutes ces émissions. Mais ça marche, en tout cas. C'est la publicité, donner envie, donner peut-être pas illusion, mais montrer le bon côté, en tout cas, de ces métiers. Parce que métier de chef, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est des horaires très compliqués. C'est parfois du 7 sur 7. La restauration, c'est dur, ce n'est pas évident. C'est ça. Vous faites bien de le souligner, parce que dans les métiers de bouche, quand un jeune voit une émission comme ça, il s'imagine faire toute sa carré en faisant de la poche à douille sur des superbes pièces montées. Et en fait, quand il se rend compte qu'il faut qu'il se lève à 3h30 du matin, parce qu'il a déjà une heure de route, qu'il attaque à 4h du matin, et puis que quand il y a des week-ends de fête ou les lundis de Monte-Côte et qu'il faut sortir 3 fois le nombre de gâteaux qu'il faut sortir en temps normal. Et puis surtout, c'est des métiers de constance en plus. Bien sûr. Et puis un chef n'est pas que dans sa cuisine. Il y a les commandes, aller chercher les fournitures. Il y a plein de choses à faire. Et donc ce sont des métiers extrêmement durs au quotidien. Parce que même si le matin, on arrive, on a un super mal de crâne, et bien son millefeuille, il faut le sortir pareil que la veille quand on est en pleine forme. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et donc cette difficulté-là, une fois que les jeunes y font face, finalement je dis, oula, c'est peut-être pas tout à fait fait pour moi parce que je n'imaginais pas ça de cette manière-là. Alors c'est ça qui est aussi un petit peu difficile au travers de ces émissions, c'est qu'on ne fait pas forcément transparaître toutes les difficultés liées au poste. Et donc il y a quand même un fort taux d'abandon suite à la découverte du métier. Parce qu'il y a un fort taux de désillusion. Bien sûr. On va dire. Est-ce que les nouvelles générations ne sont pas un peu flémardes ? Je vous pose la question, c'est pas du tout... On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de se faire mal. En fait, c'est générationnel. Quand on se lève le matin, puis que la première chose qu'on fait, c'est d'allumer son smartphone pour consulter si ses amis ont répondu à un tweet ou autre. Et puis qu'on voit un influenceur... À Dubaï, qui gagne des millions. Voilà, qui gagne des millions. Et puis qui, dans la foulée, communique en disant « Les gars, suivez ma formation en ligne gratuite et vous allez probablement vous dégager 8 ou 10 000 euros par mois. » On ment aux gens. Bien sûr. On ment aux gens. C'est pas ça la réalité de la vie. C'est vrai que peu importe le métier qu'on choisit, à un moment, il y a des sacrifices à faire et il faut travailler. Mais bien sûr. Tous les métiers, absolument tous les métiers. Je ne connais pas un seul métier dans l'environnement dans lequel je travaille qui ne nécessite pas un investissement, des connaissances pointues. Mais que ce soit dans les métiers les plus classiques et les plus essentiels jusqu'aux métiers les plus rares avec une forte connaissance technique. Ça ne change rien. Dans tous les cas, il y a un investissement. Et faire une carrière, ça sous-tend que, de toute façon, il faut qu'on travaille. Et le travail, ce n'est pas une option, en fait. On laisse croire aux jeunes que le travail, c'est une option. Mais quand on a choisi sa voie et que le travail qu'on fait, j'allais dire, devient un plaisir, c'est même l'effet inverse. C'est comment on s'arrête de travailler. Nous, on a ce problème-là un petit peu chez les compagnons. C'est que le soir, on est obligé de leur couper l'électricité à 22h. Sinon, jusqu'à minuit, ils sont à l'atelier. C'est des passionnés, en fait. C'est des passionnés. Et je pense que quand on a découvert sa passion, il n'y a plus de question de je vais au travail. C'est vrai. La grosse problématique, c'est que... Beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur voie. Il y a tellement de choses. Il y a des milliers... Il y a trop d'informations illusoires aussi. On en parlait tout à l'heure. C'est peut-être ça aussi le problème. Et puis, je pense qu'il y a une clé sur laquelle il faudrait qu'on travaille. C'est les conseillers d'orientation dans les collèges. Il faudrait qu'on puisse travailler sur des salons comme Abatimat ou autres pour les faire venir et les former eux. Mais carrément les former. Pour vous, ils ne sont pas assez bien formés, ces conseillers d'orientation ? Non, parce que le problème, c'est qu'ils balayent très large. Mais en même temps, c'est hyper difficile pour eux d'orienter sur des sujets. Et puis après... Et puis de voir pourquoi la personne est faite. C'est compliqué d'orienter quand on n'est pas assez formé. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a plusieurs... De toute façon, il n'y a pas une solution unique. Il faut actionner les leviers là où on peut. Et dans tous les cas, c'est un travail de fond. Et nous, on essaie d'oeuvrer pour ça au quotidien. Et alors, pour finir, un petit mot sur le salon Abatimat Interclimat. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, justement, en tant que responsable de l'Institut ? Vous faites votre promotion. Vous rencontrez... Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici. On les croise. Hier, surtout, c'était mercredi. Il y en avait énormément. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment vous faites, justement, pour leur parler ? Alors, on essaie de les capter. Bien souvent, les jeunes qui viennent nous voir ont déjà une idée un petit peu établie de ce qu'ils souhaitent faire. Ils sont souvent en alternance. Et ils se posent des questions sur leur avenir. Donc, je pense que notre rôle ici, c'est avant tout d'être bienveillants et de les attirer vers nos métiers par toute la richesse qu'on y trouve. Et je pense que tous les gens qui sont sur ce salon ont cette même vision et sont tous dépassionnés par ce qu'ils font parce qu'ils ne seraient pas là. Et je pense qu'à l'issue d'un salon comme ça, les jeunes ont déjà les idées beaucoup plus claires par rapport à la richesse et à ce qu'ils peuvent y trouver. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, spécifiquement, moi, pour ma mission, je fais aussi du lien avec tous nos partenaires. C'est hyper important d'entretenir du lien, de se tenir informé, de la sortie des nouveaux produits, des nouvelles technologies et puis de créer des synergies parce qu'en fait, on ne peut plus travailler tout seul, on ne peut plus travailler dans son propre... Non, tous les métiers sont complémentaires. Voilà, tous les métiers sont complémentaires, extrêmement impactants l'un pour l'autre. Si on parle de l'enveloppe du bâti, un couvreur, un plaquiste, un charpentier ne peuvent plus travailler sans se coordonner d'une manière très fine. C'est vrai que la transition écologique rassemble, fédère encore plus les métiers du bâtiment. Tout à fait. Et donc, nous, c'est ces interactions-là qu'on cherche à développer et à harmoniser. Vous êtes content, du coup, de ce salon ? C'est le dernier jour, le bilan ? Extrêmement content. Beaucoup de retours très positifs à tous les points de vue. Nous, c'est vraiment pour nous un rendez-vous à ne pas rater. Et donc, oui, bilan très, très, très positif. Merci infiniment, Sébastien Bayouf. Merci beaucoup. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio.